Bienvenue sur Africa 24, notre invité du jour, Henri Lopez, l'ambassadeur du Congo en France. Il est l'un des cinq candidats au poste de secrétaire général de l'OIF, l'Organisation Internationale de la Francophonie. Monsieur Lopez, bienvenue sur Africa 24. Bonjour. Vous êtes donc candidat au secrétariat général de l'Organisation Internationale de la Francophonie. Pouvez-vous nous dire ce qui a motivé votre candidature ? Eh bien, j'ai été motivé parce que je pense que j'ai de l'expérience. Cette expérience, je l'ai mis essentiellement à la disposition de mon pays pendant longtemps, dans des fonctions politiques. Et puis, je l'ai mis aussi à la disposition de la communauté internationale par mes 18 ans passés à l'UNESCO. Donc, ça fait deux éléments qui me semblent parfaitement correspondre au profil souhaité pour un secrétaire général de la Francophonie. Alors, évidemment, il y a un autre paramètre. C'est l'opportunité politique de M. X plutôt que de Mme Y ou de M. Z. Et ça, ça dépend, les voix des très grands électeurs que sont les chefs de gouvernement et d'État sont insondables. Alors, M. Lopez, qu'est-ce que représente l'Organisation Internationale de la Francophonie pour l'Afrique, sachant que la majorité des pays membres est issu du continent africain ? Eh bien, ça représente donc quelque chose d'extrêmement important qui, si elle n'existait pas, devrait être créée. C'est-à-dire que toute une série de pays africains parlent le français, ont le français comme langue officielle. Et pour ne prendre qu'un seul exemple, le domaine économique, dans le domaine économique, les regroupements régionaux souhaités par l'Union africaine à travers le NEPAD, etc., et dans l'intérêt de chacun des pays, est facilité quand les différents partenaires parlent la même langue. Alors, justement, le français perd un peu d'influence dans le monde, notamment avec l'anglais. Comment l'OIF peut-elle aujourd'hui promouvoir davantage le français ? C'est vrai que l'anglais a une diffusion plus grande. Mais le français n'est pas le dernier des pays à avoir une diffusion mondiale. Parce que le nombre de locuteurs est une chose. Et la diffusion de cette langue est autre chose. Je prends un exemple. Le mandarin est parlé par plus d'un milliard de gens, un milliard 300 millions. Vous avez l'Indie aussi, qui est parlé par plus d'un milliard de gens. Vous avez le bassin indonésien, qui est parlé exactement à peu près, à quelques milliers ou centaines de milliers près, par autant de locuteurs que les francophones. Mais l'Indie, le bassin indonésien, sont parlés uniquement dans les territoires où ils sont nés. En revanche, le français est parlé sur les cinq continents. Et notamment en Afrique, où toute la partie de l'Afrique centrale, de l'Afrique occidentale, pour ne pas parler d'une bonne partie du Maghreb, est parlé de manière quotidienne. Même si nous ne le parlons pas aussi bien que le souhaiteraient les académiciens. – Alors justement, parler de la promotion de la langue française, qui était le premier objectif de l'Organisation internationale de la francophonie. Aujourd'hui, on sort les noix, ou plutôt on a élargi les ambitions de l'Organisation internationale de la francophonie. Est-ce que c'est selon vous une bonne chose, cette dimension politique et économique ? On ne s'en éloigne pas. Elle reste le cadre dans lequel tout doit se passer, tout doit être exécuté. Mais on a ajouté à cet objectif d'autres. Pourquoi ? Parce que même lorsque l'on veut promouvoir le français, dans beaucoup de pays, le français n'est pas parlé de manière exclusive. C'est le cas de l'Afrique. Un enfant en Afrique, il commence par parler, je prends le cas que je connais le moins mal, celui du Congo, il va parler Lingala, ou il va parler Kikongo, ou encore une autre langue, et ensuite, il va parler français. Donc, cette diversité linguistique est une chose auquel la francophonie tient. Pour moi, un francophone, c'est quelqu'un qui parle 2, 3, 4, 10 langues, s'il en est capable, pourvu qu'il y ait le français parmi eux. Donc, et à côté de ça, il y a les valeurs que porte la francophonie, notamment un certain nombre de valeurs politiques qui ont été mises en exergue. Et dans son évolution, la francophonie a tenu à être présente dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, alors, on parle beaucoup, c'est ce qui monte en puissance, pour employer une expression à la mode, c'est l'économie et la francophonie. C'est un mariage possible et qui peut être fort fructueux. – Alors, M. Lopez, très rapidement, quelle est la place de l'OIF dans le règlement des conflits ? Je parle de la Centrafrique ou encore du Manier. – L'OIF n'a pas une action aussi visible que l'ONU, que l'Union africaine, que l'Union européenne, parce qu'elle n'en a pas les moyens. Le rôle de l'OIF est à long terme, c'est un rôle de fond. L'OIF va aider les pays, d'une part à former des citoyens qui aient l'esprit démocratique, c'est-à-dire la démocratie au quotidien, et d'autre part à s'organiser, par exemple, pour les élections. Mais elle n'a pas la possibilité, par exemple, dans ces élections, de les observer avec la même capacité qu'a l'Union européenne, pour ne citer qu'elle. Dans le règlement des conflits, l'OIF joue un rôle, par exemple, le rôle le plus important et couronné de succès, qu'elle vient de jouer, c'est à Madagascar. Elle a été l'un des médiateurs le plus visible, le plus fort, et qui a obtenu des résultats satisfaisants. – Monsieur Lopez, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes candidat au secrétariat général de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Et c'est à Dakar, la capitale sénégalaise, les 29 et 30 novembre prochains, en marge des travaux du 15e sommet de la francophonie, que le nouveau secrétaire général sera élu par les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'organisation. Quant à vous, merci de nous rester fidèles. L'info continue sur Africa Bank. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada